Bonjour, déjà la dixième édition du GNV Mag. Nous sommes à Grenoble, cette métropole est entourée de montagnes qui concentrent la pollution atmosphérique. C'est pourquoi les acteurs publics y mènent des actions innovantes de mobilité durable. Pour en parler, nous rencontrerons Christophe Ferrari, le président de Grenoble Alpes Métropole, à la fin de ce magazine. Mais avant, nous allons mettre le cap à l'ouest pour découvrir un navire fonctionnant au GNV. Ensuite, direction le Val-de-Marne, où les eaux usées des franciliens sont valorisées en bio-GNV. C'est parti ! Nous vous avions promis un GNV Mag numéro 10 exceptionnel. C'est le cas. Nous sommes à Montoir-de-Bretagne, dans le port de Nantes-Saint-Nazaire, et nous allons découvrir la première barge française fonctionnant au GNL. C'est parti ! Julien Dujardin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général adjoint du port de Nantes-Saint-Nazaire. Vous êtes également l'exploitant de ce navire. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors, ce navire est le navire amiral de la flotte française de Dragage, et il permet de retirer les sédiments au fond de l'eau, de maintenir les accès et les profondeurs pour permettre aux autres navires de commerce de venir dans le port de Nantes-Saint-Nazaire. Cet outil est à vocation interportuaire, pour les besoins du port de Nantes-Saint-Nazaire, dans l'estuaire de la Seine pour les ports du Havre et de Rouen. Très bien. Mais alors, il a une caractéristique unique, ce bateau, si j'ai compris. Il a tourné pendant plus de 17 ans avec du diesel marine, et aujourd'hui, il tourne au GNL. Alors, un navire comme ça au GNL, est-ce que c'est plus facile à exploiter ou moins facile à exploiter qu'un navire qui fonctionne au gasoil ? Après une phase, effectivement, de travaux, puis d'appropriation par l'équipage, le fait de fonctionner au GNL ou au gasoil ne change finalement rien. Alors, l'avitaillement de ces navires est assez spectaculaire. Regardez. Un navire comme la Samuel de Champlain consomme environ 100 tonnes de GNL par semaine, et les pleins se font ici, directement au port. PrimaGaz ravitaille la Samuel de Champlain avec 4 ou 5 camions-citernes, selon les besoins. Nous connectons les camions simultanément sur un équipement de soutage qui est taqué, et ensuite, cet équipement est connecté avec un flexible au soute du navire. Cet équipement de soutage nous permet d'atteindre un débit d'environ 110 m3 par heure, ce qui est relativement rapide pour exécuter cette opération en moins d'une demi-journée. Avec l'équipement qui est donc mobile, flexible et compact, nous pouvons avitailler dans quasiment n'importe quel port. Au-delà des opérations de soutage GNL comme celles qui se déroulent derrière moi, nous maîtrisons également une série d'opérations spécifiques, telles que la vidange et l'inertage de cuve GNL ou la remise en froid à l'azote liquide. Pour réussir ces opérations, il faut maîtriser plusieurs savoir-faire de supervision et une capacité d'ingénierie. Jean-Pierre Guélec, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur du GIE Dragageport, vous êtes le propriétaire de la Samelle de Champlain. Quand avez-vous décidé de passer ce navire au gaz naturel ? La Samelle de Champlain a été mise en service en 2002 et nous avons décidé de remplacer ces moteurs en 2016. Ces nouveaux moteurs peuvent indifféremment utiliser soit du gasoil, soit du gaz naturel liquéfié. C'est la seule technologie qui était disponible sur le marché dans la gamme de puissance de la Samelle de Champlain. Nous avons pu constater à l'issue de la transformation que les émissions de CO2 avaient chuté de près de 25%, que les émissions d'oxyde d'azote avaient chuté de plus de 80% et les émissions de particules ont quasiment disparu. Jean-Pierre, ce projet est complètement innovant. Comment avez-vous fait pour en arriver là ? C'est effectivement une première mondiale que cette remotorisation d'une drague existante. Nous avons obtenu une subvention auprès de l'Union Européenne à hauteur de 50% du montant de l'investissement qui s'élevait à 18 millions d'euros. Alors après cette étape de financement, je suppose qu'il a fallu choisir un fournisseur de GNL ? Absolument. C'était le premier appel d'offres public européen de fourniture de gaz naturel liquéfié pour les navires. Nous avons pu lancer cet appel d'offres et désigner le lauréat, qui est PrimaGaz. Quel avenir voyez-vous au GNL comme carburant maritime ? On constate aujourd'hui que de nombreux armateurs franchissent le pas avec ce type de carburant, dont on peut penser qu'il a un très bel avenir devant lui. Et maintenant pour conclure, je demande à Julien Dujardin de nous rejoindre. Et pour vous Julien, comme responsable d'un grand port français, quel avenir voyez-vous au GNL carburant maritime ? Alors l'avenir du GNL comme carburant maritime est très prometteur. Et donc ça nous oblige, en tant qu'autorité portuaire, en tant que grand port maritime, à avoir des projets de stations d'avitaillement pour pouvoir souter ces navires. Merci Julien Dujardin. Merci Jules Durand. Nous sommes à Valenton, dans l'usine d'épuration du SIAP qui traite les eaux usées de près de 3 millions de franciliens. Le SIAP produit des boues qui sont ensuite méthanisées pour produire du biométhane. Ce biométhane est ensuite acheté par Ndessa, qui va le distribuer dans ses stations BioGNV en Ile-de-France. Allons interroger les acteurs. C'est parti ! Marc Audelin, bonjour. Bonjour Gilles. Alors que fait-on sur ce site ? On dépollue des eaux usées d'une partie de la population parisienne. On la traite avant de pouvoir la rejeter au milieu naturel, dans la Seine ou dans la Marne. Alors vous rejetez de l'eau épurée dans la Seine et dans la Marne, mais vous produisez également des sous-produits. Le principal étant les boues d'épuration qui concentrent la majeure partie de la pollution traitée. Ces boues sont valorisés de différentes manières. Valorisation agricole ou valorisation énergétique. Et une partie de ces boues font l'objet d'un processus qui s'appelle la digestion et qui permet non seulement de les hygiéniser, mais de produire du biogaz. Alors ce biogaz, vous le revendez à Ndessa. Quel est le sens de ce partenariat avec Ndessa ? Il est très intéressant parce que pour moi, c'est une écologie industrielle parfaite. Le produit de traitement de l'eau usée qui vient des Franciliens va pouvoir à nouveau être utilisé sous forme d'énergie. Et économiquement, on crée de la valeur. Et cette valeur, ça va nous permettre, nous, d'avoir des recettes au niveau du SIAP qui vont venir en atténuation de nos propres coûts d'exploitation. Donc Marc, vous contribuez à créer du bio-GNV. Merci beaucoup. Merci Gilles. Salut Charles. Salut Gilles. Content de te retrouver. Ravi de te montrer ce projet. Donc on a ici le SIAP qui produit du biométhane. Et ce biométhane qu'Ndessa achète, on va l'utiliser à 3 km d'ici, à la station bio-GNV de Benoît-sur-Marne, pour décarboner le transport lourd. Alors justement, quel volume de biogaz achètes-tu et qu'en fais-tu exactement ? Alors ce partenariat, il est assez important pour Ndessa. Il va démarrer en 2023 et cela pendant les 15 années suivantes. Ça représente environ 15 000 tonnes par an de bio-GNV. Ça fait environ 1 000 camions qui viennent s'invitailler quotidiennement sur nos stations. Très bien. Alors je pense que ça s'inscrit quand même dans une stratégie plus large au niveau national sur la méthanisation et le bio-GNV. Nous avons contractualisé avec 33 méthaniseurs répartis sur tout le territoire pour être au plus proche de chaque station bio-GNV que nous construirons. Et ce partenariat avec le SIAP permet plus particulièrement de se focaliser sur l'avitaillement de nos stations bio-GNV franciliennes. Nous en avons 3 en service aujourd'hui, 5 dans 12 mois. Et au niveau national, on est en ligne avec cette stratégie 2025 de 40 stations bio-GNV. Eh bien merci Charles et puis félicitations pour cette ambition. Et maintenant allons-y, écoutez ce que disent les utilisateurs de bio-GNV. C'est parti. Grâce à Ndeza et les stations qu'ils ont implantées en Ile-de-France, ça nous permet d'avoir un maillage, d'avoir accès à des stations bio-GNV et donc de pouvoir ravitailler nos véhicules plus facilement que c'était le cas auparavant. L'achat de véhicules gaz pour nous c'est un prolongement à notre engagement volontaire de réduction des émissions de CO2. Quand on utilise ce que nous faisons nous du bio-GNC, on réduit nos émissions de CO2 de 80%. D'autre part, on a sur la ZDFE de la métropole du Grand Paris l'interdiction au diesel qui est pour l'instant programmée. Nos véhicules gaz nous permettront de circuler dans la ZDFE du Grand Paris à partir de 2024. Et pour conclure, écoutons le CIGIF, un partenaire essentiel de Ndeza, dans le réseau de stations bio-GNV d'Ile-de-France. C'est parti. Le partenariat avec le CIAP et avec Ndeza est particulièrement important pour nous parce qu'il nous permet d'avoir du bio-GNV de manière garantie sur les trois stations qui seront exploitées par Ndeza. Mais pour améliorer la décarbonation des transports, le GNV n'est pas suffisant. Il faut utiliser du bio-GNV et c'est ce qui sera permis notamment au travers du partenariat qui nous permettra d'avoir du bio-GNV et en plus du bio-GNV local. Grenoble, Alpes et Métropole est un acteur engagé dans la transition énergétique et la mobilité durable. État des lieux, perspectives, place du GNV, allons en discuter avec Christophe Ferrari. C'est parti. Christophe Ferrari, bonjour. Quels sont les principaux enjeux de la transition énergétique sur le territoire de votre métropole ? La métropole grenobloise a une histoire territoriale très forte sur les questions écologiques. D'abord parce que nous sommes entourés d'un écrin de montagne que nous voulons préserver. Aujourd'hui, le changement climatique va deux fois plus vite dans les Alpes qu'ailleurs. Ça veut dire que nous voyons des espèces disparaître. Nous voyons la montagne s'effondrer parce que tout simplement les glaciers disparaissent. Et la deuxième conséquence du changement climatique n'est pas qu'une augmentation de la température, c'est tout simplement les événements extrêmes. C'est un territoire de montagne, les eaux s'écoulent avec rapidité, donc du risque d'inondation fort. Il nous faut donc agir avec force. Alors justement, pour répondre à ces enjeux qui sont très importants, quelles sont les actions que vous menez sur votre territoire ? Nous devons d'abord limiter nos émissions directes, c'est-à-dire de ce que chacune et chacun d'entre nous nous émettons. Le deuxième aspect, c'est la mobilité. Donc il nous faut à la fois du report modal, de la voiture vers le vélo, le piéton, vers les transports en commun, vers le train de main, avec des mobilités et des énergies nouvelles. L'hydrogène, l'électrique, le GNV, le bio-GNV. Et puis, vers ces nouvelles énergies, il nous faut produire local. Donc il faut produire du bio-GNV à partir de nos déchets et il nous faut des grands réseaux de transport de cette chaleur. C'est notre réseau de chaleur qui est le deuxième réseau de France. Aujourd'hui, il a 70% d'énergie renouvelable et dans 10 ans, il sera à 85% d'énergie renouvelable. Pour terminer, vous êtes à l'origine d'une tribune publiée dans Le Monde à destination du président de la République et de la présidente de la Commission européenne, justement sur le bio-GNV. Pourquoi vous vous sentez obligé de publier cette tribune ? C'est du bon sens. Vous ne pouvez pas convertir de l'essence ou du diesel pour tout type de véhicule à l'électrique, etc. parce que les performances ne sont pas les mêmes. Nous, typiquement, pour nos camions poubelle, c'est du GNV. Donc oui, le GNV, le bio-GNV, c'est absolument nécessaire pour réussir la transition. Merci Christophe Ferrari. Merci beaucoup. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt.